Bienvenue dans notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs touchés par la crise du Covid. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Schmousse. Elle a fondé sa propre boutique appelée Histoire de cœur il y a plusieurs années, située en plein centre de bulle dans le canton de Fribourg. Elle y vend, entre autres, des accessoires de mode et de décoration. Et alors qu'elle doit fermer boutique suite aux mesures sanitaires, elle décide de se lancer dans la vente par Internet. Valérie Schmousse, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment se portaient vos affaires avant la crise ? Oui, ça fonctionne bien. J'ai une boutique en plein centre-ville avec deux accès, un côté marché, un côté grand rue. J'ai vraiment des produits très variés. Ça va du thé aux bijoux en passant par des articles bébés, des articles de déco, comme vous l'avez signalé juste plus tôt, des bougies. Donc j'ai pas mal de produits d'appel, donc ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre boutique quand la pandémie est arrivée ? Quand on a annoncé l'année dernière qu'on allait fermer, moi je n'avais pas de e-shop. Donc j'avais deux moyens de communication par Instagram et par Facebook pour toucher les clients. Donc j'ai choisi de faire deux postes par jour pendant tout le temps de fermeture. Donc mais sans click and collect, juste de faire des envois et les gens pouvaient commander sur Instagram ou sur Facebook. Donc inutile de vous dire que sans e-shop, avec juste ces deux réseaux sociaux, j'ai passé mon temps sur Instagram et sur Facebook. Mais c'est là où je me suis aperçue que ça fonctionnait bien. Alors, la casse a été largement limitée. Et puis après est arrivée l'été. L'été s'est passé, le début de l'automne. Et puis tout d'un coup, on voyait que les cas augmentaient et tout. Donc on a mis sur place le shop en ligne. Mais on l'a juste publié fin novembre avec quelques produits. Pas toute la boutique parce qu'on a beaucoup de références. Et puis ensuite, il y a eu cette fermeture à partir du 16 janvier. Donc là, on a pu tester le site en live avec fermeture. Puisque c'est le seul moyen de communication avec les gens. Tout en gardant Instagram et Facebook. Et puis on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Donc depuis le 16 janvier, on a rentré les trois quarts des articles de la boutique sur le site. Comment vous est venue cette idée ? Vous savez, quand vous vendez sur Instagram, les gens vous envoient des messages privés. avec la demande de prix, la hauteur, la longueur, la matière, le goût, la couleur, etc. Donc il est beaucoup plus simple de mettre un produit en ligne en donnant tous ces détails. Où les gens peuvent aller puiser les informations, les réponses à leurs questions. Plutôt que je réponde à chaque message, chaque personne, la même chose en fin de compte. Alors que les informations sont groupées à un seul endroit. Donc c'est vrai que c'est aussi une simplicité. Et puis autre souci, c'est le stock. Quand vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez pas le stock devant les yeux. Tout le stock, on a informatisé tout le stock. Ça demande une grosse organisation pour faire ça. Vous avez fait comment ? On a passé six semaines à rentrer chaque article dans le stock pour qu'il soit répertorié dans la boutique virtuelle et dans la boutique physique. Donc moi, j'ai pris ça pour une opportunité en me disant oui, c'est un gros travail, mais puisqu'on est fermé six semaines, autant le faire. Alors voilà, donc ça ne m'a pas impacté beaucoup puisque j'ai continué à travailler avec du click and collect le soir. Je n'ai jamais eu une caisse à zéro, jamais, du lundi au dimanche inclus. Vous allez garder cette nouvelle activité après la pandémie ? Oui, 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 je garde le site en ligne puisque forcément, vous imaginez bien qu'on devient gourmand quand c'est comme ça. Et puis que ça ne s'arrête pas à Bulle ou au canton de Fribourg. Maintenant, on essaie de faire un développement hors Bulle et canton de Fribourg en sponsorisant des posts sur Instagram et Facebook. Donc je livre sur Genève, je livre sur Neuchâtel, je livre sur Montaix, sur Cran-Montana. Donc oui, je vais continuer. Si la pandémie n'avait pas eu lieu, vous auriez eu cette idée ? Alors le site, il était là en latence, mais il n'était pas publié. Donc je pense que non, vous savez, quand on est dans un confort, en étant en pleine grande rue comme ça à Bulle, dans un confort quelque part, il y a un lieu, un endroit, vous venez bosser tous les jours. Pourquoi vous anticuinez à faire de la vente en ligne ? C'est un autre travail la vente en ligne, c'est aussi un 100% à côté de la boutique, je fais presque un 200% là. Mais non, je ne crois pas que je ne l'aurais peut-être pas mis en ligne. Mais c'est vrai que la pandémie a aidé à ça. Finalement, la pandémie vous a permis de développer votre activité ? Complètement. Alors après, comme je vous dis, on a le choix de le prendre comme ça ou différemment. Moi, j'ai choisi de le prendre comme ça et puis ça m'a aussi aidé à voir tous les articles que j'avais de dispo dans ma boutique, ce que je pouvais en faire, comment faire des photos, intégrer un graphiste au projet, etc. Donc voilà, c'est grâce à la pandémie que j'ai pu faire ça. On pourrait presque dire que ça a été une bonne chose finalement. Ça a été une opportunité. Alors bien sûr, je ne vais quand même pas aller jusqu'au fait de dire que c'était bien d'être fermé. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Attention, j'insiste bien sur le fait que le fait qu'on soit fermé à partir du 16 janvier a permis de voir comment fonctionnait le site en ligne en état de fermeture de boutique. Après, effectivement, le fait d'être fermé m'a permis de le faire, m'a permis de voir au quotidien comment on pouvait faire, améliorer, rentrer tous les produits, faire les photos. Voilà, je n'aurais pas pu le faire avec la boutique ouverte. Ça, ce n'est pas possible. Vous avez des projets pour votre boutique ? Non, alors pour l'instant, on a profité de ces six semaines pour informatiser la caisse. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ne faire qu'un seul stock. Donc, pour le moment, c'est d'asseoir tout ça, de le faire. Ça ne fait qu'une seule semaine depuis lundi qu'on est en live là-dessus. Enfin, depuis la réouverture. Donc, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et puis, il faut qu'on améliore encore des petites choses. Donc, voilà, c'est en cours. Valérie Schmutz, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs en période de pandémie. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet de l'Affaire SR, www.fer-sr.ch. Sous-titrage Société Radio-Canada